On a dit qu'il y a une crise dans le leadership. Qu'est-ce que vous vous rappelez sur la crise dans le leadership? Dans le leadership, je n'ai pas encore un résumé. C'est-à-dire que le leadership, il y a un modèle. Donc le modèle n'est pas un enseignement fait dans le leadership. Il y a un modèle qui est le seul leader autour de lui. Nous avons de définir que le leadership, il y a une vision, une capacité, pas selon mon intérêt personnel, mais plutôt la primauté de l'intérêt du groupe. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un bon leadership parce qu'à la ressemblance du Christ à lui, il y a une vision vers la destinée céleste. Donc, il y a un modèle qui est plutôt bien. Donc, nous allons définir ce qui est. Et puis, c'est pour ça que selon, bah... Selon, bah tout haut, il y a un peu ça qu'il y a une définition. Comme on est, il y en a qui, Vergen a parlé que sur la communication. Et puis, Azename a parlé que sur l'habilité et l'influence d'un bon guide, d'un bon leadership. Voilà, d'un bon leader. Il y a un bon disciple. C'est-à-dire que disciple, et là, qu'il y a un disciple, il faut définir, il faut définir, dans le sens où, c'est-à-dire qu'il y a un apprentissage. Donc, il y a des disciples. Le cas, il y a des douze apôtres, où Jésus a choisi le départ, qu'il y a un disciple, et qu'il a commis par les apôtres, après avoir reçu un enseignement bien dosé. Ok, merci Papa Aristide, et on dirait qu'il y a France. Nous sommes en Angleterre, et nous avons fait sa formation par Internet sur le leadership. Alors, nous avons fait l'opposition en leadership. Donc, nous avons une crise de leadership. « Du haut du ciel, l'Éternel Dieu constate la crise des leaders sur la terre, et s'écrit, « Je cherche parmi eux un homme qui les verra, un mur qui se tiendra à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne les détruise pas. » Mais j'en trouve point. » Ezekiel 22, 30 à 31. « Notre génération n'est pas différente de celle d'Ezekiel, et surtout pas celle du XVIIIe siècle en Europe, où Voltaire rénie tout ce qui est surnaturel déjà. » L'athéisme qualifiait la religion de l'opium du peuple. La France était en pleine imitation, révolutionnaire, comme celle de la démocratie de nos jours. En ces temps-là, la Grande-Bretagne était submergée dans la boisson. Presque tous les Anglais étaient chaque jour ivres. Personne ne pouvait conduire les autres à ce qui était digne, honorable et spirituel. « Chacun faisait ce qui lui semblait bon, comme le temps de la fin du règne du juge en Israël. En ces temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Juge 21, 25. Alors, devant cette situation, quelques jeunes gens, concernant la grande crise de leadership, notamment John Wesley et George Whitman, ont réussi à ramener leur société au message évangélique, celle qui n'est capable de donner la véritable solution aux multiples problèmes de l'homme. Il y a eu un nouveau souffle en Angleterre et dans toute l'Europe. « La crise des leaders est fatale, elle frappe toute notre société. En famille, je recommence, se séparer de sa femme de la jeunesse et monnaie courante de nos jours. Comme si Dieu n'a pas donné une loi sur cette matière, j'ai la répidiation, dit l'éternel des armées, les dieux d'Israël, Malachi 2, 16. La légèreté de nos mers a détruit l'institution divine appelée les mariages. De nos jours, les taux de divorce montent en flèche. À chaque époque donnée, les dirigeants de notre société ont constitutionnalisé l'adultère à l'homme et ont toléré celui de la femme pourvu que cela se fasse à l'insu du partenaire légal. On dit souvent tel père, tel fils. Si les parents mènent une vie de désordre et de légèreté, les enfants vont suivre l'exemple de leur éducateur. « Si vous êtes leader, où est la femme de votre jeunesse et où sont vos enfants ? » C'est-à-dire qu'un leader doit avoir sa femme de jeunesse et doit avoir avec lui ses enfants. Parce que le diable, la première des choses qui veut attaquer un leader, il va commencer par détruire son mariage et disperser ses enfants. Je ne sais pas si je me fais comprendre papa Aristide. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Trois d'informations. Mais entre-temps, nous allons continuer à opérer ça. Donc, « Et vous, femmes, souvenez-vous de la conversation entre Jésus ? » Et quand tu as dit aux Olandes ? Non, Olandes ? Parce que quand on a un volume, on a un problème, 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 on a un problème. Ah, ok. Bon. Il faut que je réponde. Je ne sais pas si je n'ai pas d'enseignement après. On tourne ma question au fond du volume. Alors, « La femme et vous, femmes, souvenez-vous de la conversation entre Jésus et la femme samaritaine. Le Seigneur était sans complaisance, qui a dit la vérité, celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. » Jean 4, 16 à 18. « Pendant cette crise de leadership, pouvez-vous nous répondre en toute honnêteté, l'homme que vous avez maintenant est-il votre mari ? » « Sinon, répandez-vous et faites immédiatement la restitution. » « La restitution, ça veut dire quoi ? » « Si tu étais marié légalement et que tu avais quitté ton mari pour aller vivre avec ton copain, tu quittes ton copain, tu vas renégocier à rentrer chez ton mari. » « Et là, le Seigneur va aussi te pardonner. » « Quant aux enfants, la Bible donne un seul conseil, plutôt un commandement. » « Ayant une promesse, l'enfant obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. » « Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec promesse. » « Enfin que tu sois erré et que tu vives longtemps sur la terre. » « Ephésiens 6, 1 à 3. » Aujourd'hui, nous avons des jeunes, comme vous êtes en France, là, il y a des gens qui nous suivent à travers le monde. Vous avez vu, je suis Charlie, il y a des jeunes de moins de 24 ans, 25 ans, de Koulibaly, là, qui sont morts très tôt parce que les enfants n'obéissent pas à leurs parents. Et pourtant, il y a une promesse quand vous vous mettez à obéir à vos parents, c'est-à-dire l'augmentation de la durée de votre vie. Et pourtant, aujourd'hui, nous enterrons des jeunes, ils sont dans le banditisme, ils sont dans le banditisme, dans la drogue, dans tout ça, parce qu'ils se sont rebellés envers leurs parents. Abandonnés à eux-mêmes, nos enfants sont éduqués par la riz et par l'impurité des médias, tant officiels que privés, surtout l'Internet. Vous ne pouvez pas savoir comment l'Internet détruit nos enfants. À titre d'exemple, au Congo-Kinshasa, une fabrique de cigarettes manipule la conscience de la jeunesse en exposant dans des grandes carrés-fours les panneaux publicitaires de deux enfants de moins de 18 ans en train de fumer. Ni l'État, ni le Parlement, ni les parents, ni même l'Église, personne d'eux pour protéger cette jeunesse trahi et manipulée en plein jour, tout impuissant et irresponsable devant l'ironie médiatique qui, d'une part, fait la privacité en outrance sur les cigarettes et, de l'autre part, organise avec tapage les journées anti-tabac. Donc, en politique, dans notre pays, comme partout ailleurs, la population croit que tous les politiciens et mentaires suite à l'expérience amère vécue depuis les dates de l'Internet, jusqu'à nos jours, la mauvaise définition de la politique comme l'art de mentir a poussé la masse à se méfier des politiciens et pourtant, la politique n'est autre que l'art de gouverner, l'art de donner des solutions, l'art de construire, l'art de donner les bourses aux étudiants, tout et tout et tout. La mauvaise politique divise les fils et les filles d'une même nation, provoque la haine et les guerres civiles inutiles, incapables de s'entendre, les politiciens laissent le peuple par leur manipulation à outrance, il entretient une crise de leadership sans fin, cette situation provoque des manifestations dans la vie. Nous assistons à la destruction à grande échelle de toute la société finalement, c'est le sang et la mort d'hommes. Par exemple, en République démocratique du Congo, on vient de découvrir des charniers ou des forces communes où on a intérêt, des militites de gens, c'est parce que cette politique du Congo, il y a une crise de légitimité. La personne qui a été votée présidente de la République n'exerce pas, mais un étranger qui n'est pas congolais a exurpé, il a même venu envahir le Congo au vu et au sud de tout le monde. À Kinshasa, il y a des policiers rwandais avec physionnose, tous ceux qui se promènent, des fois ils sont cagoulés, des fois au vu aussi de tout le monde, les estragons de la mort, ils donnent la mort à tout moment, c'est parce qu'il y a une très grande crise de leadership là-bas. Et l'Église n'en parle pas, personne ne peut en parler, parce que tout le monde a peur. Alors, nous assistons à la destruction de grande échelle, mais la Bible déclare, il y a six choses pour lesquelles l'Éternel a de la haine, et même cette qu'il en a horaire, les éotins, la langue trompeuse, les mecs qui répondent, les saints innocents, les cœurs qui méditent, les projets injustes, les pieds qui se hâtent de courir au mal, les faux témoins qui profèrent des massanges, et celui qui déchaîne des querelles entre frères. Proverbes 6, 17 à 19. En économie, après, nous allons passer en Église, et puis toi tu vas poser des questions. Dieu donna à Abraham l'ordre d'économiser, d'assijati, de dominer, et de garder la terre. Genèse 1, 26 à 28. Mais quand le péché est entré dans le monde, cet ordre fit renverser. Ce n'est pas l'homme qui économit, qui économit, qui m'a donné la terre, mais c'est plutôt la terre qui domine l'homme. Actuellement, toute l'économie du monde est en pleine inflation, et aucune entreprise d'année épargnée sur cette terre des hommes. Il y a des peuples qui n'ont pas raison de vivre dans la misère. Prenons le cas le plus frappant de ce siècle, c'est celui du Kongo-Kishasa. Un pays qui a tout et ne manque rien, la faune, la flore, haute mariche, et un sous-sol appelé scandale géologique. L'ironie, désironie, en est que ce pays soit indexé aujourd'hui parmi les nations plus pauvres ayant des dettes jusqu'aux dents, vivant de la mendicité économique internationale. Cette situation nécessite l'entrager des Congolais nationalistes qui doivent défier le monde économique en démontrant de quoi ils sont capables. En église, la crise de leadership, la prolifération des sectes pernicieuses, la prolifération des sectes pernicieuses, dont je reprends, Dieu donna l'ordre à Adam d'économiser des chisétiques le monde, mais aujourd'hui c'est la terre qui est en train d'économiser l'homme. Prenons l'exemple de Congo-Kinshasa, un pays qui a tout, qui ne manque rien, la flore, haute mariche, et un sous-sol appelé scandale géologique. L'ironie des ironies en est que ce pays soit indexé aujourd'hui parmi les nations plus pauvres ayant des dettes jusqu'aux dents, vivant de la mendicité économique internationale. Cette situation nécessite l'entrager des Congolais nationalistes qui doivent défier le monde économique en démontrant de quoi ils sont capables. En église, la prolifération des sectes pernicieuses a entraîné les hommes et les femmes créés à l'image de Dieu d'adorer les créatures, les hommes, les courants philosophiques, les esprits des idoles à la place des créateurs. Romain 1, 15. Actuellement, plusieurs imposteurs se sont cachés derrière la Bible étant des léopards en peau d'agneau. Ils captivent facilement des esprits faibles, les fausses doctrines font marcher quand la vérité du Christ fait la démangeaison chez beaucoup. Les leaders religieux se querellent à cause des titres, de l'argent, de l'influence, méconnaissant toutes les règles en matière et ils finissent par faire appel à César devant les tribunaux mondains afin d'être jugés par les gens du dehors. Entre temps, les péchés s'y rabondent dans notre société et les diables en fait des captifs à chaque seconde. 1 Corinthiens 6, 1 à 8, c'est la crise de leadership dans l'église. Aujourd'hui, les pasteurs sont dans des tribunaux. Pasteur X, Pasteur Y, c'est Chamaï, il y a même le juge païen qui tranche sur ça. Voilà ce qui se passe aujourd'hui dans l'église. Je ne sais pas si vous avez une question à poser par rapport à l'exposition que j'ai faite. Je vous écoute. Ouvrez votre micro et posez des questions. Crise de leadership dans notre société. À vous, papa Aristote. Merci, 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 proverbe 30-30. Mais vraiment, c'est... Le résumé est tellement bien fait, mais c'est crucial. C'est crucial parce que par rapport à ce qui nous arrive également en Afrique, c'est crucial. Je ne peux rien compléter, mais je dis que c'est deux secondes. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Maintenant, au moins, la question que je veux poser, comme la crise et la pauvreté des peuples en entier fait de telles sorties, parce que lorsqu'on fait l'alliance de tous les peuples de la terre, le mal n'est qu'auprès de l'Africain, qu'on appelle le noir. Maintenant, aujourd'hui, quelle est la porte de notre sortie ? Est-ce que la porte de sortie, elle est par la Bible ? Est-ce que la porte de notre sortie, elle est par le consensus des peuples qui sont à l'extérieur ou bien à l'intérieur ? Mais quelle est la vraie solution à adopter aujourd'hui par rapport aux crises de leader ? Est-ce que vraiment, franchement, nous manquons des leaders ou bien nous faisons semblant de ne pas avoir des leaders ? Non, non, le problème, c'est quoi ? La Bible, c'est la solution à toutes choses, parce que Dieu a écrit, il a prophétisé, et aujourd'hui, tout ce qui a été comme prophétie va à son accomplissement l'un par l'autre. Le problème, c'est quoi ? Nous avons de faux prophètes qui se sont introduits dans l'église pour essayer de détruire. Aujourd'hui, tu vas voir, ici, on dit que, j'ai fait allusion tout à l'heure que, dans l'église, les leaders religieux s'éclairaient la cause des titres, de l'argent et de l'influence, méconnaissant toutes les règles en matière, finissant par appel à César devant les tribunaux, d'être jugé par les gens, en dehors, entre-temps, les péchés s'y rabondent dans notre société, et les diables, enfin, des captifs. C'est les diables qui les faits les captifs. Tu peux lire dans 1 Corinthien. Est-ce que tu peux lire 1 Corinthien 6 à 18? Allô ? 1 Corinthien. 1 Corinthien 6 à 18. Je vais prendre là 1 Corinthien 6 à 18. 6 à 8. 6 à 8. 1 Corinthien 6 à 8. 1 Corinthien 6 à 8. 1 à 8. Ouais. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différent avec un autre, ose-t-il plaider devant les illustres et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indignes de rendre les moindres jugements, de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerons pas, à plus forte raison, les choses de cette vie. Ouais. Arrête-toi là. Et puis, s'il te plaît, je vais lire Romain 1, 15. Romain 1, 15. Oui. Romain 1, 15. Hum. Je crois. Romain 1, 15. Romain 1, 15. D'accord, combien? Tu commences à 1? Non, non, 15. Tu commences directement au 15e. 15e. Ouais. Nous, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Hum. Et ne pas, et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de vous, que chacun de nous complaire au projet pour ce qui est bien en vue de l'électrification. Car Christ ne sait point qu'en plus, car Christ ne sait point qu'en plus en lui-même, mais selon qu'il est écrit. Les outreuses de ceux qui l'insultent sont tombées sur moi. Hum. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédons l'espérance. Ouais. Donc, la solution est dans la Bible. C'est-à-dire, nous qui connaissons la parole, nous qui avons la révélation, nous devons passer à la télévision, à l'internet, parler de Jésus parce que Jésus-Christ est l'idée par excellence. C'est-à-dire, Jésus-Christ est la seule personne qui est venue. Il a dirigé ce monde, il n'avait pas l'armée, il a parlé, il a nourri, il a soigné. C'est ça, les leaderships par excellence. Mais aujourd'hui, par exemple, les gens qui... Tu ne peux pas être président de la République à tes citoyens. Tu ne peux pas être président de la République et tu voles tout l'argent pour aller cacher sans Suisse. Et le jour où on va te chasser, l'argent là va rester chez les étrangers. Tu vois, c'est ça le plus grand problème. C'est l'homme, l'homme qui est pris en otage. Ici, on nous dit les hommes et les femmes créés à l'image dédiée, ils adorent maintenant les créatures. Tu vas aller dans les églises, tu verras les grosses posters des pasteurs dans une église. Moi, je ne peux pas aller prier là où le pasteur a mis sa plus grande photo derrière. Je ne sais même pas si ce pasteur-là est mort pour moi. Mais vous allez voir des gens qui au lieu d'adorer Dieu sont maintenant l'adorateur des gens, ils sont derrière le courant philosophique, les esprits d'idoles, à la place du créateur, ils adorent les hommes. Voilà ce qui se passe. Le problème, c'est la répentance qui va ramener les leaderships par excellence que le Seigneur a prêché. Voilà la réponse. est-ce que cela n'est pas possible de détruire le temple comme l'a fait le Christ dans son temps? Mais quand tu lis tous les quatre évangiles, que ce soit Jean, Pierre, Jean, plutôt Jean, Luc, Mathieu et Marc, ils parlent des trois ans des ministères de Jésus. Jésus, quand il marchait, il s'attaquait aux pharisiens et aux sadicéens. Les pharisiens et les sadicéens c'était des pasteurs de l'époque de Jésus. Aujourd'hui, on voulait les appeler pasteurs, évangélistes, apôtres, prophètes, bishop, général, qui que ce soit, vous savez, archi, bishop, et tout et tout. Ce sont ces gens-là. Ce sont les mêmes pharisiens qui ont bouté Jésus-Christ dehors dans l'église, qui ont pris les gens en otage à l'époque de Jésus. Ce sont eux qui continuent à manifester aujourd'hui. Ce sont eux qui continuent à agir. Voilà pourquoi Jésus, dans les trois ans qu'il a passé sur la terre dans son ministère, il les a fermés la bouche, il a même chicoté les pharisiens et nous qui sommes ces disciples, nous devons continuer à dénoncer. C'est dans Ephésiens 5 et 11, il dit, sortez aux millénaires et dénoncer. Ça, ça sera aussi pour sauver les gens qui nous suivent ou bien les gens qui sont captifs dans les églises. Allô ? Oui, oui, c'est bon, c'est bon, oui, j'ai compris, c'est bon, mais c'est que ici à proximité, nous avons reçu la véritable saine doctrine. Maintenant, il faudrait que nous puissions faire maintenant de porte à porte aller vers ces gens-là qui sont en train de ramener le peuple de Dieu dans la perdition. Aujourd'hui, les portes à porte, ce qui les font, ce sont les francs-maçons, les témoins de Joua et l'église du 7e dans le ciel, elles sont des pédophiles. Mais l'internet a été créé pour détruire les familles, tout et tout. Nous, nous en profitons sur le Facebook, c'est l'internet pour arranger et pour essayer d'indiquer et sauver les gens. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, l'émission, parce que là, je suis en train de tourner, dès que ça finit, je l'élance sur Facebook, sur Facebook, sur YouTube, combien de multitudes de gens peuvent suivre ceux qui sont aux Etats-Unis, ceux qui sont en Océanie, à Kinshasa, un peu partout. Sans qu'on ait Kinshasa, ils peuvent voir cet enseignement, le suivre et ils seront indiqués. Voilà ce que nous devons faire. Et pour compléter dans la même pensée, moi, je crois aujourd'hui que ce qui se passe, on a fait plus précisément aux Aïfs, malgré les chariés qu'on vient de découvrir. Mais tout ça, c'est la pauvreté du peuple. Quand le peuple est pauvre dans sa façon de penser, dans sa façon d'analyser des situations, mais on arrive à tout ça parce que ces gouvernements-là sont des gouvernements qui sont déjà au départ un peu malades. Ce sont des gouvernements de corruption. Des génocidaires, ce sont des assassins des grands chemins. Voilà. Donc, au compté, ils vont tout mettre dans la complicité de mettre à plat le peuple afin que le peuple ne puisse pas réfléchir à sa propre solution. C'est ça. C'est dans l'ensemble. Donc, il faudrait qu'il y ait un assaut, un sursaut, un sursaut de peuple et également un sursaut de fermeture totale et totale des églises qui sont à Kinshasa, là-bas. Après, en honte de découvrir des chariés, ils ne font pas de marche, ils ne font rien et rien du tout. Donc, ils sont dans la même complicité que le gouvernement. Ils mangent de la même assiette. Ils portent le même verre que le gouvernement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait qu'on se soulève. C'est ça. La meilleure chose, c'est se soulever. Mais, ça va venir parce que Dieu est en train de contrôler tout. Dieu a pris tout en contrôle. C'est lui qui est le créateur. Ces gens-là qui ont massacré, ce sont les créatures de Dieu et c'est lui qui va s'effroger. Et je crois que le moment opportun est arrivé, Kabila doit dégager parce qu'il a beaucoup tué et maintenant, Dieu va prendre les reines du Congo parce qu'Alem Oloh a chanté que Jésus est le roi du Congo. Il faut aller le Congo sauver. Ça va sauver et le Congo Braza, l'Angola, l'Ouganda, les Rwanda et tous ces pays-là de l'Afrique centrale sera sauvés à partir du Congo. Mais oui, mais tu as tout à fait raison pour le temps de temps. C'est lui notre problème prioritaire, c'est ça. Qu'il quitte, qu'il parte. Mais après, c'est dit après, c'est quelle politique mettre en place? Quelle constitution mettre en place? Parce que déjà, si on met la constitution qui ne reflète pas les intérêts de la nation, les intérêts des peuples, mais en ce moment-là, on sera toujours basculé, faire les mêmes objectifs que notre assumé. Donc, à force de remplacer la personne, on ne fera rien. Donc, au départ, on le remplace. On partait également avec des projets sur des propositions bien fixées afin de mettre des ondes justes sur la table de la nation. vous avez raison, on va essayer de travailler sur ça, mais le problème, c'est quoi? Nous sommes en train de travailler, il faut que tout un chacun y mette sa part pour essayer de révolter les gens ou bien les éveiller et avec l'aide de Dieu, nous allons arriver au résultat escompté. Ben oui, vous avez tout à fait raison. Comme nous avons le grand instructeur qui est là, le Christ, le premier apôtre de tous les temps, il nous a donné cette bénédiction, allez-y enseigner. Bon, mais c'est ça qui va se faire pour que chacun puisse avoir la véritable conscience de retrouver sa véritable dignité afin d'emmener la nation vers la richesse. Parce qu'on ne peut pas comprendre, nous avons une richesse matérielle, nous avons une richesse matérielle, mais nous n'avons pas une richesse mentale. Donc la richesse mentale, ce ne peut que se faire qu'à partir du Christ, c'est lui qui dépose le germe de la conscience, c'est lui qui fréquente le germe de la conscience. Mais si nous n'allons pas vers lui, nous n'aurons pas le germe de cette conscience afin d'emmener notre pays dans l'élévation et de contribuer d'allemments à d'autres pays qui sont tout autour de nous, de prendre cet héritage là qui est le Christ. Vous avez pleinement raison. Vous allez voir ici, le Seigneur dit il y a 7 choses qu'il n'aime pas, mais la Bible dit il y a 6 choses ou 7 que le Seigneur a, il a même honneur, horaire, il y a les yeux hautains, la langue trompeuse, les mains qui répandent les sangs innocents. Aujourd'hui, on en trouve au Congo et partout en Afrique. Vous avez suivi ce qui s'est passé en Afrique du Sud. les Africains du Sud, on a plairé pour eux, on les a aidés. Vous avez vu comment ils nous payent. Ils massacrent leurs frères africains dans leur sol, brûlent vifs les enfants. Je ne sais pas au nom de quelle loi et pour quelle cause, dont ils sont déjà contre la vision de l'Éternel qu'ils n'aiment pas que les mains répandent les sangs innocents. Les caires qui méditent les projets injustes. par exemple, ceux qui se disent ministres ou présidents de la République, quand ils ne payent pas les gens qui doivent être payés et pourtant, ils ont voulu être là pour ranger. Nous sommes ici en Europe, nous recevons nos salaires, nous recevons tout à l'air. Mais pourquoi nous qui avons les scandales géologiques au Congo là-bas, on ne paye pas les travailleurs, mais les militaires, les mercenaires qui sont là-bas gagnent très bien leur vie, les pieds qui se hâtent de courir au mal, les faux témoins qui profèrent des massages, la justice au Congo aujourd'hui c'est du massage, on fait des cabales, on monte des cabales sur les gens, dès que tu arrives là-bas on ment, on t'arrête que tu as violé pourtant peut-être la femme qu'il t'acquisse si tu ne l'as jamais vue, et ça c'est du massage. Et celui qui déchaîne des querelles entre frères, aujourd'hui, il y a des familles qui se déchaînent à cause de l'argent des partis politiques qui achètent des fidèles et des femmes pour être à leur côté et cela détruit leur famille. Voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui au Congo et grâce à ce que le Seigneur nous a inspiré, quand nous les partageons, surtout que c'est sur les nets, espérons que les frères et les sœurs qui vont lire ou bien qui vont suivre ça vont avoir l'esprit de Dieu en haie qui va leur ouvrir les yeux afin qu'ils se réveillent et qu'ils soient éveillés comme lui en fait qu'ils éveillent aussi d'autres personnes. Oui, c'est vraiment tout à fait raison pour vers le 30-30 parce que le prince de l'air est là parce que le monde est dirigé par le prince de l'air. Le prince de l'air c'est celui-là qui sème les divisions, les tortures, les crimes partout ailleurs. Il y a le diable que Christ nous a monté. Il a même dit au Christ « Si tu es vraiment fils de l'air, transforme ces caillons en pierre jette et toi je te donnerai toute cette vie. » Et c'est le même prince aujourd'hui qui fait des chefs d'État africains qui ne sont que des pseudo-chairs d'État africains. Il leur dit « Voilà, je te donne le pouvoir, tu occuperas de ton peuple. » Mais une fois que tu es assis au pouvoir, ce n'est plus le temps de t'occuper de ton peuple, c'est plutôt de s'occuper de lui. C'est-à-dire dans le sang. Il aime le sang, il aime boire le sang, il dégène avec le sang et voilà là où nous en sommes. Donc il nous faut même pas peut-être appeler des compatriotes, mais il nous faut vraiment des gens qui ont vraiment la guerre du pays en nous. Les gens qui ont la guerre du pays en eux, tant que nous ne nous aurons pas les gens qui auront la guerre du pays en eux et nous allons toujours recarmonter quelque part et puis on n'aboutira pas. Mais souhaitons que vraiment le Seigneur puisse y être à nos côtés puisse nous donner toutes les armes possibles, cette armée céleste qui viendra nous aider pour que nous puissions nous en sortir. vraiment nous comptons sur les véritables hommes de Dieu qui sont là pour ramener la véritable parole de Dieu. La sainte, vraiment la sainte doctrine, la véritable doctrine afin que le peuple de Dieu puisse s'échanger et prendre sa véritable direction. Mais c'est tout un combat pour être content. Je te remets la parole. Merci. Je te rappelle tout à l'heure. Merci. C'était la crise actuelle comme celle des siècles passés a atteint des dimensions inquiétantes en social, en sciences, en économie, en politique et dans l'Église. La cause principale de ce débat multisectoriel étant la faillite d'un leadership efficace. Nous avons le noble tâche d'informer, de former et de promouvoir tous ceux qui dirigent les différents couches de notre société en leadership taillée sur le modèle de Jésus-Christ et les leaders par excellence. Merci.